Ce qu'on suit est réalisé pour les Jeux Méditerranéens avec un Français qui éclate aujourd'hui en finale par appareil, Eric Pouja d'Antibes, 20 ans. Superbe gymnase, très élégant. Michel Boutard, on peut dire que je pense que c'est la grande classe. Oui, Eric nous fait vraiment plaisir et à cet agré aux arçons où il excelle, c'est vraiment son agré de prédilection. Il a démontré aujourd'hui toutes ses qualités aussi aux autres, mais là, regardez ce style, longiligne, parfait, il a un corps tout à fait adapté à cet agré. Oui, on a parlé trop vite. Et oui, c'est la gym. À chaque seconde et à chaque détour, il y a une embûche qui peut surgir. Et pour Eric Pouja, je peux vous dire qu'il a manqué la médaille d'or au concours général parce qu'il était en tête à la dernière rotation. Et puis à la barre fixe, tout à coup, il a eu un moment d'égarement et il a arrêté son évolution. Et il n'y a pas permis de battre l'Italien Yuri Keki, qui a été médaille d'or du concours général. En revanche, Pouja a déjà réalisé des exploits cet après-midi. Mais malheureusement, au cheval d'arçon, où il espérait, il espérait remporter la médaille d'or, eh bien, il ne se contentera que d'une place de finaliste sans podium. Oui, c'est vrai. Probablement déconcentré, Eric, par ses succès. Ses succès précédents. Et on ne va pas un coup vous dire parce que, justement, vous avez assisté à d'autres évolutions. Il a été médaille d'or au bar parallèle. Eric Pouja, en tout cas, c'est le gymnaste français qui s'est montré sous son meilleur jour à l'occasion de ce concours des Jeux Méditerranéens. Eh bien, ce que nous vous proposons maintenant, c'est tout de même de découvrir d'autres disciplines artistiques de la gymnastique, avec notamment le sol féminin. Voilà le ralenti d'Eric Pouja, et dans quelques secondes, eh bien, vous allez suivre le sol féminin que nous avons enregistré en début d'après-midi. Mais pour l'instant, le concours des barres parallèles va se terminer sur le dernier concurrent de cette finale, aujourd'hui, avec l'italien... Avec le grec Comas. Alors, on revoit Pouja et sa faute commise. Voilà, ici, un transport en bout, une combinaison en boucle Thomas, c'est-à-dire sur le cercle avec les jambes écartées. Ici, voilà, du travail avec les mains entre les arçons.